Bonjour à tous, bienvenue au table de Poitiers pour le lancement de l'Université du futur de la Région Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Sophie Fais, je suis journaliste à l'Obs, je suis responsable du service économie, et j'ai été vraiment très heureuse quand Alain Rousset et David Angevin m'ont proposé d'animer cette journée de lancement de l'Université du futur. Très heureuse, pourquoi ? Parce que c'est une initiative très originale et à mon avis très pertinente. Quand dans une région, quand des hommes politiques se disent que pour mieux mener leur politique, il faut avoir une idée du futur, il faut regarder loin, il faut faire de la prospective et ne pas faire de la prospective tout seul dans son coin, mais faire de la prospective en emmenant les lycéens qui ont été là cet après-midi, avant vous, pendant deux heures, ils étaient 400, ils ont écouté des conférenciers dont certains que vous allez entendre tout à l'heure, qui font de la prospective en emmenant leurs citoyens et en réfléchissant, en réfléchissant avec des principes, avec des valeurs françaises et pas seulement en s'inspirant des grands penseurs américains qui sont aujourd'hui omniprésents quand on parle du futur, quand on parle d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, la dernière invention de l'homme, c'est le thème des débats que nous allons avoir aujourd'hui. Et la région Nouvelle-Aquitaine s'est dit que dans un laboratoire d'idées, elle allait réfléchir à tous ces enjeux pour demain, mais pas seulement réfléchir, elle veut aussi faire, et faire ça veut dire avoir un endroit, un lieu, où elle pourra recevoir les chefs d'entreprise qui pourront se rencontrer, les gens qui ont des idées, les penseurs pour faire émerger le monde de demain et pour aussi que nous soyons prêts à le prendre à bras le corps sans en avoir forcément peur, en le connaissant mieux. Pour vous parler de l'université du futur, je vais appeler dans quelques minutes Alain Rousset, mais avant je voulais vous dire deux choses. Je voulais d'abord saluer les auditeurs qui nous regardent ou les téléspectateurs qui nous regardent en streaming sur le site de l'université du futur, u-futur.org, ou bien sur le site internet de France 3 Poitou-Charente. Bienvenue à vous qui nous regardez. Et puis je voulais vous dire que si vous aviez des questions, des remarques à faire pendant ces conférences, vous pouviez les faire en utilisant le hashtag Université du futur. Et si on peut, dans la mesure du possible, on essayera de répondre à ces questions. Alain Rousset, Monsieur le Président, si vous voulez bien venir nous expliquer ce projet qui est à votre initiative. Merci. 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 Merci.